Alors, selon moi, pas du tout, pas du tout, pas du tout, je suis même relativement radicalement opposé à cette vision-là. C'est très clairement un moyen, un moyen d'atteindre pour moi deux objectifs. Un premier objectif qui est un objectif de satisfaction et un deuxième objectif qui est un objectif d'efficacité ou de performance en fonction de la manière dont on peut le nommer. La satisfaction, c'est évidemment la satisfaction de toutes les parties prenantes, ça va être la satisfaction de nos collaborateurs, ça va être la satisfaction de nos clients avant tout, mais nos clients, c'est un petit peu tout le monde. On a nos propres collaborateurs qui sont nos premiers clients, qui ont cru à l'aventure, qui achètent aujourd'hui les produits chez nous, donc on a ces retours d'expérience. L'agilité de DevOps, c'est au final une manière de faire en sorte que les gens collaborent de manière très fluide. D'une part, de manière assez transparente, franche, pour permettre aux gens d'avoir une efficacité qui correspond au meilleur choix de collaboration. Le DevOps, c'est une philosophie, c'est des méthodes techniques. D'ailleurs, les deux approches sont des approches très structurées, contrairement à ce que le terme philosophie pourrait laisser penser, qui repose sur un certain nombre de méthodologies, de cadres de fonctionnement. Et le DevOps, dans son approche technique, vise très concrètement pour Allopneux à être dans une notion de time to market, le plus court possible, dans une capacité à faire de l'innovation et de l'expérimentation, et surtout d'amener une qualité de service non rompue. Voilà la vraie finalité, selon moi, à la fois du DevOps et de l'agilité, donc satisfaction de toutes les parties prenantes, et puis efficacité, voilà.